Jim Chab, il est ici parmi vous, lui il a fait le dos du Canada sur le pouce, en se faisant prendre par le pouce seulement par des franco, il a fait le dos du Canada en mangeant juste en français, donc on tourne et on va pas changer ! Jim Chab, ouh ouh, Jim Chab, yeah yeah ! Bonjour mes jeunes nous, c'est Jim Chab et je repars à l'aventure pour aller mettre en lumière les franco-ontariens, si vous avez pas encore vu qu'est-ce qui se passe du côté de l'Ontario, je vous mets un petit extrait. Au Canada, la province de l'Ontario la plus importante du Canada vient de décider d'annuler la construction à Toronto de l'université entièrement langue française. Alors les francophones, ouh, en Ontario. Ouh, on peut dire que ça brasse et je vais aller les mettre en lumière ici sur YouTube, ça va être les vlogs du comment, je suis rendu du point A au point B, et sur Facebook, ben je vais mettre un petit peu des documentaires qui vont présenter les gens qui forgent la francophonie ontarienne. Alors le but cette semaine est de se rendre du côté de la grande manifestation organisée le 1er décembre à Ottawa. On est présentement jeudi, ça me laisse, on est jeudi et ça a lieu samedi cette manifestation. Et là je serais peut-être en couleur, mais j'aimerais ça rencontrer la femme la plus influente au Canada au niveau de la francophonie, Mélanie Joly. En tant que votre ministre en charge de la francophonie, des langues officielles. J'ai testé sa bretelle et j'ai sporté ce camion Ottawa-Ontario. On va demander, moi, s'il peut nous donner une petite aide. Non, je vais en venir dans la ville. Ok, tu t'en vas dans votre ville, ok. Ah non, quel dommage. Je viens d'entendre la plus grande insulte que quelqu'un me dit, un transporteur. C'est pas écrit Greyhound sur mon camion des calices. Bon, ça a repris 3 heures et j'ai finalement un bon samaritain. Moi, je viens de l'Albanie. L'Albanie, pis j'arrête tout le temps quand je vois des gens qui ont fait l'arrêt. Parce que quand j'étais jeune, je faisais de même moi aussi. Gramos qui fait un détour jusqu'au croisement de la 15 et de la 30 pour aller me porter est un exemple de détermination dans la manière dont il a appris le français. Quand je suis arrivé ici, je ne parlais pas un mot français. Parce qu'ici, le français, c'est très important. Si j'ai choisi le Canada pour vivre le Québec, la province du Québec, ici, ça nous prend le français. Donc là, Annick, vous voulez faire un peu de char, pis elle m'amène plus loin qu'à son domicile. Alors, merci à Jeannie-René de nous avoir écrit. Si vous autres ici, vous avez... Hey, moi j'habite Hush, j'habite Capus Casing. Écrivez-moi, au moins ça me fait une place pour aller dormir. Si jamais je suis dans le coin, parce que je pensais me rendre à Ottawa. Pour vrai, je pensais vraiment me rendre à Ottawa ce soir. Mais en vain, non. Et au moins, j'ai un plan B. You have arrived at your destination. Bon ben, Annick, on est arrivés dans Grand Noirceur. Merci beaucoup pour ce petit détour d'humeur. C'est toi qui habites Valleyfield et tu m'as amené jusqu'à Van Click Hill. C'est fait plaisir. Wow. T'es un amour, Annick. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté Sylvain, un de mes amis qui réagent à Ottawa. Ah ouais. Pis qui va t'emmener demain matin, mais c'est ben de bonheur. Ah ouais, c'est vrai. Bon ben, c'est officiant, il est en Ontario. On est ici pour au moins un bon mois encore. Nous sommes à Ottawa. Et comme il manque le thé dans le mot, on va le faire pour nous-mêmes. Ottawa! Et 5 heures du matin, effectivement, c'était de bonheur sur le puton. Et là, on était conviés ce matin dans les studios de Radio-Canada. Fait une entrevue à Sudbury, à Moncton et à Ottawa. Et après, direction... Le Parlement! C'est quoi, Will? C'est Lib'Nationale qui joue parce qu'il est midi? Ouais, il est midi, toutes les cloches sont en train de jouer Lib'Nationale. On a réussi à passer à sécurité avec mon beau manteau. On l'a, on est rentré. Et qui est là pour nous recevoir le porte-parole en matière des langues officielles pour les néo-démocrates? François Choquette. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très content que vous soyez ici. Alors, on est dans le foyer. On l'a envoyé justement des médias. On vient de croiser Mélanie Joly, qui est la ministre, bien sûr, des langues officielles, avec laquelle on croise le fer régulièrement. Et puis, ça nous fait plaisir d'être ici. Je suis content d'avoir la belle visite. Alors, la visite de Jim Chav. Et la visite de William... Will... Will Burton. Celui qui a appelé Doug Ford en personne, puis qui a dit, «Doug Ford est un problème, coupe pas dans les services en France. » « Good evening. » « Good evening, Doug. It's William. » Et on aime beaucoup ton chandail. Oui, hein? On aime ton... le devant, mais aussi ton devant. Tône-toi. Tône-toi, je vais le faire. Ok, attends une minute. Tinsha. L'université, ça. L'université, ça. L'université. L'université pour un smartphone. À Toronto. Bravo. Félicitations. À partir de maintenant, qu'il y a du bonus? Notre visite du Parlement d'Ottawa. Donc, c'est la Bibliothèque du Parlement. La plus belle bibliothèque au monde. Puis c'est ici que les parlementaires viennent quand ils ont besoin de l'aide. Fait qu'à la bibliothèque, on a plus de 600 000 livres. Puis c'est là pour faire de la recherche. C'est qui peut aller chercher ces livres-là? Donc, députés, sénateurs et leurs employés sont ceux qui ont accès au service de la bibliothèque. Puis là, nous, on se parlait... Évidemment, le Parlement, il va se faire reconstruire des... Qu'est-ce qui se passe dans la fonte? Oui, donc au mois de janvier, le Parlement va fermer pendant une période d'au moins 10 ans pour des rénovations et réhabilitations. Puis la bibliothèque va fermer elle aussi. Pourquoi? C'est les portes qui ont sauvé la bibliothèque du feu qui a détruit le Parlement en 1916. Ils ont l'air d'être en bois, mais ils sont en métal. Donc ça, ça a protégé toute la bibliothèque d'un feu, les 600 000 livres, toutes récupérées. Puis il y a un homme qui a fermé ça, puis il a protégé toutes les livres, là. Fait que fermer vos portes, c'est juste pour mes ombres. On ferme les portes, là! Mais là, on est en top du Tour de la paix, là. Ça, c'est la bibliothèque, n'est-ce pas? Devant nous, la bibliothèque, Gatineau qui est de l'autre bord, puis... Hein? Nous autres, on est comme là, là, genre. Je pense. D'après moi, là. Ah, ok. Ouais. Hey, Will! Will, tu t'aurais allé faire un ange, là. On va faire des blames de neige. Ben oui, tu vois. Je reviens. Va écrire en bas, Franco-Ontario. C'est ça, dans le neige, là, avec mes blames de neige. Avec un balai, là. Bon, mais Will, écoute, on a eu une chance immense aujourd'hui. On ne pourra pas visiter le fermement pendant les dix prochaines années. Ouais. C'est fini, là, là. On a eu la grosse journée, on a atteint notre objectif. On a rencontré mes amis jolis. Hey, je me sentais comme un petit gars qui voit Mickey Mouse, là. Puis là, après ça, on se fait inviter par François Choquette dans le restaurant que même l'attaché de presse de François Choquette n'est jamais allé. Elle n'est pas encore allé. Elle n'est pas encore allé. Elle, il faut qu'elle mange un café derrière. Nous autres, on se retrouve genre bouffe 5 étoiles. Un buffet, genre, c'était à salivé. Après ça, on se retrouve dans la chambre des communes. On ne peut pas filmer. Ouais, il y a des pages. Puis avec les pages, tu ne peux pas les filmer en arrière-plan. Fait qu'on a vu la place de Justin Trudeau. On a vu... Bon, mais William Burton. Yeah. Je suis dans l'Ontario pour le prochain mois. C'est rendu. C'est complètement un trip de ouf. Si vous autres aussi, vous avez aimé cette vidéo, faites un petit thumbs up. Allez, allez, allez. Et mettez la petite cloche de notification pour savoir des notifications. A chaque fois que je reçois une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao, ciao. Mon nom est Jim Shab. Bye, bye. Jim Shab. Ooooooh.